ici c'est le programme de la classe de philo qui commence avec le gouvernement de dessalines je dois vous dire que le programme de la classe de philo complète quatre gouvernements dessalines christophe pitton et boyer ici il ya aussi le régime de napoléon bonabrath l'a commencé avec le gouvernement de dessalines le gouvernement de dessalines a deux objectifs pour élever l'économie et protéger l'indépendance pour élever l'économie fondu après l'indépendance c'est sûrement thé en guerre et bien dessalines tôt obligé passer dans la terre parce que le pays va me dire en passant que le pays a été ruiné par la guerre de 1791 à 1850 ça fait près de 13 ans de guerre il a ravagé le pays de telle sorte que l'objectif immédiat du gouvernement s'est passé par la terre pour élever l'économie mais étant donné que l'achat de canafé l'achat de cana sud était incendie la cano déléguée sur l'économie et bien il faut rélever l'économie c'est seulement thé en guerre c'est pour ça dessalines l'appel adopté dans la terre la politique agréable politique d'agriculture qui avait pour objectif de rélever l'économie du pays en deux politiques dessalines d'un point d'adopter de six mesures même si on y avait une vérification des types de propriétés pour que ça dessalines t'oblige à adopter les choses parce qu'après l'indépendance il t'oblige à faire vérifier ou moune qui dépasse bien non mais parce que tel colombiaux ont été quittés dans le pays parce que nous avons chassé le colombiaux mais nous là avec général pour tout bien qu'on n'a pas été quittés les salines t'oblige à adopter le décès ça ou l'al fait vérifier est-ce que moune qui dépasse bien non mais nous c'est ce que des papiers ou bien non mais parce que mes yeux prennent tel colombiaux d'être sûr que dessalines l'état pas j'enté pour ce travail tout cas il colombiaux qui dit qu'elle s'est pas par ou bien qu'elle ait quitté le plus haut il y a eu tué général y a même dit on te batta pour l'indépendance et on prend ça comme récompense dessalines dit attention nous avons tous combattu pour l'indépendance que la terre soit distribuée en toute justice et c'est vous verifiez vous ou l'on n'est pas bien c'est avec vous ou l'on n'est pas bien vous qu'elle n'est pas bien vous qu'elle n'est pas bien vous qu'elle n'est pas bien vous il y a plein tout doucement amour il y a fait même pour l'état mais juste à l'honneur vérification des titres de propriété comme doit passer que mais juste à mettre dessalines en conflit avec les deux bourgeoisie parce que après l'indépendance de deux oublages et de bourgeoisie une oligarchie milat qui est l'ancien et une oligarchie noire qui constitue et les nouveaux dix deux âmes et je tiens de politique agréable de les capo à l'ispa le dessaline filtronté l'état salle capo les salines dix paysans sont dévoilables au travail parce que notre pays a voulu les ans des salines dit des salines ou pas de travail parce que nous sommes libres la masse considère du travail comme retour à l'escravage et ma fortune parce qu'à l'époque qu'on n'y avait des contraintes avant d'un coup de faire la dessaline mandio qui a le travail c'est comme si il y aurait des salines pour le tourner dans l'escravage ou des salines de travail pour séparer des bonnes petits colliers notre travail la vie en forme mais question qu'on a travaillé soit pour des salines soit vous qu'est ce qui que ce soit des salines mètres de plus à nos sentiments et ils ont pas bien le travail les salines t'obligez vous les soldats dans toutes les provinces à l'enfoncer des gens de l'entraînement l'opération de travail à midi aujourd'hui douze coups de bâton yon fèl pèyaman douze coups pou tèt maroumise kachon paysan l'akali bon de pense et il y a paré profession d'où y est en pouvesse mesus a des salines apliké kot ma sarré de kapwa et smaka kèl a été l'objectif de cette mesu cette mesu a pour objectif de foncer la masse à appartenant aux enceintes pour fabriquer des salines dépenser des mesures et il fait tout bien ça retourne bien d'état voici un message qui en de politique agréale il y a des systèmes d'état systèmes d'état vis-à-vis-à-vis, il y a des salites pour être récupéré pour l'état parce que des salites c'est le premier monde qui prenait les communistes ça veut dire tout bien pour l'état pour ça et puis lui dit l'état prêt à la fermetée principalement généreux il n'y a pas fermé on dit mais des salines dit l'enfant la fermetée, on ne paie pas une terre le paiement se fait en nature non pas en espèce, on ne paie pas besoin d'argent mais l'enfant la fermetée c'est ou même qui mettaient mais c'est l'état qui a bujant vous paie, les salines dit s'il vous plait mais qu'il y a ça à faire y a moune qui a fait monter dans ces poux, si c'est moi y a qu'on cultive et sous sol là, l'on récolte moi y a que là s'il vous plait, faire 4 l'eau qui a pas eu l'état pour nous, qui a pas eu gérant y a nous, qui a pas eu cultivateur y a nous, ou même qui s'est mettaient, qui a pas eu l'eau nous ré laisser un système d'état, un cas de la récolté via l'état, un cas au gérant, un cas au propriétaire, un cas au cultivateur, la sa troisième mesure, la quatrième mesure interdiction des vente du clair et du bois du camp, la sa deuxième mesure la fixation du droit des douanes à 10% au produit à l'importation et à 10% au produit à l'exploitation, la douane a fixé 10% même sur l'importé, vous avez dit, on a pris l'achat 19% d'un pays, on a pris l'achat 19% d'un pays, on a pris l'achat 19% d'un pays, on a pris l'achat 19% d'un pays la grossi, tous les produits, ça veut dire, si c'est café, on a pris l'achat 19% d'un pays café, c'est on tannu, on a pris l'achat 19% d'un pays, on a pris l'achat 19% de la chaleur, pour les Stryp Богat Grid, favoriser les produits sur l'autre, parce que les produits ont plus que vous vendre, on a pris l'achat 19% d'un pays malgré tout à l'achat 19%, pour les Français ont pris l'achat 19%, les pays ont pris l'achat 19% des pays, asten, qui ont pris l'achat 19% des pays, et que l'achat 19% des pays, qui ont pris l'achat 19%, la tête du troupe ou la le font tourner dans le sud, exactement la lui-même. Il y a un volant de concours dans le sud du basse Jacques-Mèn dans le sud. La lui-même, ça a été dit que les salines sont nécessaires. «Qui, monsieur, vous nommez pas de papier ? » «Qui, vous nommez pas de papier ? » Les salines dit à Jean, «Pour qui fait ça ? » «Qui, c'est assez bon, le commandant ? » «Qui, c'est assez bon, le général ? » «Eh, ça, c'est assez bon, le milan ? » «Pour dit, pas par le bloc qui te l'ouvre. » Les salines dit, « Le général, le commandant, le milan ? » «Quant on rogresse, le saline chire pour mettre 5 soldats. » «Quant on ne l'a tiré, le saline mettait dans prison. » «Sapoul bat, ribat tout. » «Bakay qui tué le saline net. » «Li t'entendit dans Politika Gria, interdiction de vendre du clérin et du bois de kapach. » «Le saline, végémen, loue doum clérin nègo, il boit de kapach net. » «Savé dit, « Bon sort de commerce, l'investissement, je sois fait avec Américain. » «Bare ça a tué le saline net. » «Li boule boua kapach, » «Li boule doum clérin, » «Li boule moun qui t'appvend klérin, » «Li boule magasin qui t'appvend, » «Li bat gasson, tuye gasson, » «Li chire pour le gasson. » «Li saline fous paquet de dégâts. » «Apré ça, l'entrée au calme, il continue de dégâts. » «Même goe de dégâts. » «Li continue yon. » «Bat gasson, tuye gasson, boule gasson, boule gasson, boule gasson, » «Paket dégâts. » «Li saline tellement fait dégâts. » «Li saline dit au calme, «Li végé. » «Li saline dit, » «Lama, qui a paquet de plé zooming. » «Lama, dit le président, » «Pas donc, comme moi, il te tapa fary de dégâts. » «Lamage fait dégâts. » «Laube dans le Sud, pour observer ça. » «Mais, moi, je suis cassé maintenant. » «Je serai où les gassons. » «Li saline pas tellement fait dégâts le sud. » «Si les habitants du Sud ne se soulèvent pas contre moi, », «bez-vous le zoom ? » «Felz-vous bien, le passage de dé saline dans le Sud représente la cause occasionnelle de sa mort. Alors ce que les mesures qui se trouvent dans la politique agré sont considérées comme cause profonde ou fondamentale de la mort de l'Essali. Pour comprendre, notez bien, les mesures qui se trouvent dans la politique agré sont considérées comme cause profonde ou fondamentale de la mort de l'Essali. Si vous avez une exemple, il y a deux causes fondamentales de la mort de l'Essali, entre deux politiques agréables en deux mesures, la vérification des types de mobilité, le capitalisme agréable, etc. Si vous avez deux mesures, deux mesures en deux politiques agréables, c'est la même question. Par exemple, That's what we face with, c'est la agriculture agréable. Toutes les mesures en deux industries agréable, c'est déjà mettre des salines en conflit avec les catégories sociales, que ce soit le capitalisme agréable, c'est mettre des salines en conflit avec la masse, vérification des titres de propriété, c'est mettre des salines en conflit avec la bourgeoisie, de telle sorte que dans la politique agréable, on trouve les causes profondes et fondamentales de la mode des salines. Quelle est la cause occasionnelle de la mode des salines ? C'est sa tournée dans le sud. Les salines, nous, il va y avoir une différente parce que les salines étaient rejetées par la masse et combattues par la bourgeoisie. Nous sommes fous qu'intérêt des salines défilés. Nous, des salines fait quarante ans pour nous. C'est juste en 1847, le président Pierre-Haud dit moi-même, je ne vais pas me dire ça. Des salines, c'est le fondateur de la nation. Le 17 octobre 1845, le président Pierre-Haudon a ordonné toute l'église catholique en général pour se le bon maître de l'Église de l'Église en l'honneur de des salines qui fait un nom des salines pour les cités après quarante ans. Étant donné qu'après, et fonte tout ça, qui est-ce qui doit pouvoir placer des salines ? Christophe. Parce que le plus haut gradé, c'était Christophe. Sous le plein de la hiérarchie militaire, c'est Christophe. Christophe était général de division. Mais en qualité de général de division, commandant du Nord, il était aussi général en chef de l'Amé. Ça veut dire que celui qui doit placer des salines. Il y a des salines qui étaient dans l'Ouest, dans le Sud, il y a des salines. Christophe quittait le cap, là, le machin, quand il y a des salines de la cléreuse. Là, le conseil de la cléreuse. Christophe dit cléreuse, il y a des salines de la cléreuse. Il y a des salines de la cléreuse, qui est dans l'Ouest, il y a des salines de la cléreuse. Nous remettons provisoirement le pouvoir entre les mains de Christophe. Oui, ça, mais je remettris son pouvoir. Et en attendant, nous allons organiser des élections pour établir une assemblée constituante. Et l'assemblée constituante établira une constitution. Et la constitution déterminera comment on choisira un président. Monsieur remettris son pouvoir. Mais il y a dit Christophe, en attendant, il y a une fois une élection pour établir l'assemblée constituante qui va choisir une constitution. Nous répondons tout comme président provisoire. Monsieur remettris son pouvoir. Mais c'est un piège. Christophe prenne un quoi et pas voté. Christophe prenne dans le nord et 33 par Ouest. L'Ouest avec Sud 26. Si y a pas choisi un député par Ouest, la bée 33 député, l'Ouest avec Sud abou 26 députés. A bien, y a les a bien compté mal kalkule. Éleksion ou commence nan l'Ouest. Les salines nous en octobre, 17 octobre, éleksion commence en novembre. N'y bout a les a. Messie ou fèm agou nan éleksion. D'après Louis-Joseph, j'envi, redit, il dit nous pas, j'aime gépip éleksion qui gépip gom agou l'éleksion de 1806. Il s'amu l'être au fait. N'eggne l'Ouest, n'eggne l'Ouest, n'ensuite, choisi deux députés nan chaque parois l'Ouest avec Sud. Au lieu de l'Ouest avec Sud-Bor 26, député n'y bout 52 députés. Alors ce que y a tous choisi non seuls dans les parois du Nord, istofre que l'État 33. Quelle est la fraude électorale de 1806? La fraude électorale de 1806, c'est que le nombre de députés a été augmenté dans les parois de l'Ouest et du Sud à Jambriéza. Après, y a fin fait faute la, y a majorité députés et ça a été besoin. Y a 52 députés pour former dans la seule de constituante. Qui est la constituante? Mais comme ce que vous avez voté pour le Milan contre la Cote 33, tout le monde dans le intérêt vous orientez la constituante pour le pouvoir. Même si vous avez la constituante avant la l'année, vous avez choisi un Sénat de 24 Sénateurs. Exactement. Vous avez choisi un Sénat qui a 24 Sénateurs. Vous avez choisi un Sénat dans 24 Sénateurs qui a 24 Sénateurs. Toutes 24 Sénateurs sont les 9 députés et les 9 députés. Toutes ces milateurs. Après ça, vous avez choisi la constituante pour le pouvoir. A partir de la la constituante de 1806, Christophe devient président Théroni. Regardez sa constitution en dit. C'est Sénat qui a un droit pour nommer président d'après la constitution. D'après la constitution en tout, Sénat a un droit pour corriger président. D'après la constitution en tout, Sénat a un droit pour révoquer président. Là, on pose une question. Est-ce que le milat avait vraiment établi la démocratie avant la mode de l'issabli? Non. Premièrement, parce que tout le pouvoir était concentré au Sénat. Le milat avait concentré tout le pouvoir au Sénat. Ils reprennent le pouvoir entre les mains de Christophe de manière diplomatique. au lieu de la démocratie, le milat ne font établi une dictature parlementaire. Christophe devienne président théorique. Ça, ou elle, le gyo par démocratie. son premier aspect. Ou konne tout moun paré même sentiment? De ou ne reprézentant Christophe te voye assiste l'élection, il pa kan digere sa kafè. Il konne proche valide l'entreno. Le lui vel dit, président Christophe, n'gye parol pou. Christophe dit, il konne sa kpase. Il konne dit, président, m'aleks l'internet. Il konne dit, président, en tout premier lieu, afe président mette l'étreza l'ensemble. So a président a président non, la kane. M'aleks sou territoire national la non. M'aleks raconte m'aleks rosa. Il konne dit, président, ou vous a ou bien poutet l'homme s'ambran doula. En tout premier lieu, m'aleks choisi deux députés paparouas. Yon gen 52, ou men mou gen 33. Apres a remonté assemble constituant de 85 députés. Comme de 50 de 4 votés pou, yon range constitution an ans par yon repra pouvoir. M'aleks de constituant sa presidant, d'après constitution, li etabli yon senat de 24 senat presidant an de sa. Pag yon senat an senat an nan nan tout 24 senat an se mulat ouj presidant. Sa set an. Dezyam man presidant t'a de senat ki gen dwa pou nomet yes ki do presidant. Se en. Dezyam man presidant, ouj si sa ouj tatou presidant, kom sa pap jan fet anko. Senat gen dwa pou korrije o levre da pre konstitisyon presidant. Dezyam di trozyam man presidant, ouj souj ta presidant, kom sa pap jan m presidant, malheurez m regret sa. Senat presidant, oumèm di presidant, oukap vin kap oral. Istof di igone, eske son po an serio vin raconte lma. Igone di presidant m bas souk. Fè de jus son che va zot port presse pou vin nan 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 mba ka vin raconte ou nan bar de jan mba de san mwè paske nba desi depre la jan paske gen de Christof te voy asiste lékson kwa vin Christof di igone mèci Christof di tout soldam yon wè zan nan wè l'antre nan wè nan nan sut nan wè bat pou kokè pou viciè pou gongou pou vò lè souflant yon nan mè chè sou fièl yon nan biètine yon Christof di yon parèd devon mulat si lou gade l'anje tron secou wè parle wè parla milat paske tout cè kokè tout cè volè la mè d'unan faute de 18 mil lò mè bè santo alask la mè de l'anje la plus d'unan mè et tè concentré dans l'anje l'anje saline défeza paske l'anje l'anje confiast l'anje d'anje 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 l'anje 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 les gens qui ont eu tout respiratoire les gens qui ont eu tout à l'heure les gens qui ont eu tout à l'heure si les gens ont eu de l'avance vite parce que Christophe a eu de l'avance c'est le plus important il n'y a eu pas eu de l'avance il n'y a pas eu de l'avance il n'y a pas eu de résistance exactement le 1er janvier 1807 Christophe a eu de l'avance une armée de 18000 hommes un corps de guerre la persistance degrades on a écrit Christophe a eu de l'avance il m'a dit Uma sentru ou l'avance il m'a eu tant que lleva l'avance il n'y a eu de красin ka partetz a dit god il m'a eu de l'avance et on va ici je devais se voir professeur qui sont prêts pour l'ورu ? on a parlé de la femme, qu'on m'a parlé de la femme. C'est écrit que le roi était Koh-Pré. Pendant que tous les soldats ont participé, ils étaient arrivés à Pétanque. Ils Jack, c'est écrit une femme. Les soldats jouent à Pétanque. à Pétanque. Même d'abord, en 1870, le roi va se retrouver à la île. Il y a aussi pire. Ils n'étaient pas à la île. C'était la même des structures dans la île. de la Chardonnay, qui est là dans le monde l'hôpital, qui baré Porte-Prince, et poussé l'an-mère. Mais si on monte en cache-cache, qui fait Christophe pas à dénicher la résistance qui est en bas de la monde. Il faut Christophe cette stratégie qu'il faut utiliser. Il faut le temps qu'il faut passer sur le monde. Il faut passer sur le monde. Il faut passer sur le monde. Il faut tout en la saline. Il faut qu'il faut passer sur le monde. Saint-Joseph, il faut passer sur le monde. Il faut faire dénicher. Il faut faire la marina. Il faut faire un bisou ton. Comme il faut qu'il faut, il faut qu'il faut qu'il faut. et ensuite, il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut que tu avais. Après sept jours de bombardement, la résistance des hommes du Nord avait faibli. Après sept jours, Christophe met des soldats. Et le 7 janvier 1807, il faut qu'il faut qu'il faut que Christophe ait un tracé. Il faut qu'il faut qu'il n'y ait pas au Cap. Il n'y a pas au président. Après ça, il n'y a pas au nom de ouah. C'est le royaume du Nord. Et finalement, c'est un dénayant qui n'y a pas au nom de président. Après, on répétit, le 9 mars 1807, ça a commencé à accarrer jusqu'à ce que le Végénierie, ça a scellé le gouvernement de l'Ouest, le pays a divisé, on n'est pas une question, quelle est la cause occasionnelle de la division du territoire ? La bataille de Sybène, deux les deux causes fondamentales de la division du territoire, la mort des salines et la faute électorale, qu'est-ce qui a engendré la bataille de Sybène ? La faute électorale de 1806, c'est quoi la faute électorale de 1806, c'est que le nombre de députés a été doublé dans la paroisse de l'Ouest et du Sud, tel un des beaux organisations dédiées, est-ce que les militaires sont démocrates ? Dès du premièrement, parce que les militaires avaient concentré tous les pouvoirs au Sénat, et le Sénat était composé de 24 000 ans, au lieu de démocratie, c'était plutôt une dictature parlementaire, on parle de dictature quand il y a concentration des pouvoirs, quand tous les trois pouvoirs se trouvent concentrés entre les mains de son homme ou d'une seule institution, entre les mains de qui se trouvent les trois pouvoirs ? Au Sénat, le pouvoir de l'exécutif, qui est le pouvoir du président, se trouve au Sénat, parce que c'est Sénat, constitution d'abandon, pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour nous-mêmes. Non seulement, le président avait dit qu'il n'était pas le président des tentations, mais non seulement le président devienne lui. Ou si vous n'avez pas l' pardon, il se plait mais ce qui est Hector, ce qui est le président aux Joeen, nous versサ Cemal et le Premierها, mais la France시죠, mais après-mêmes, nous vraiment la demande d'être démocrate, «Fait-mrès d'avoir un vote démocrate ? » Yes, me expledions ces détails avec Léo, la France, comment il y a des photographer ? En décembre 1808, le Sénat a voué l'être par Petion. Je vois que le reproche Petion de saleté de fèl pa fèl. Je vois que le konvokè tout pour le rapport de sal fèl. Petion qui a eu un soupçon de la Sénat a voué l'évoqué, il a eu un débat qui est de la Sénat à tout la même. La réveille en Sénat, il y a eu un échec. Petion dit, la Sénat, il y a eu un question de la Sénat. La Sénat a dit, le Président, la Sénat. Petion dit, la Sénat. La Sénat a voué l'être par la Sénat. La Sénat a voué l'être par la Sénat. parce que vous avez été une lettre sur le but st il y a des marchés et nous avions trop de baies nous avons tous les battles pourquoi vous pouvez, nous passons à partir de libre-deux nousexpérons. Nous nous disons les deux, lesquels nous demandons lesquels nous demandons nous demandons tempérants mais qui nous demandons nous demandons l'apporte 5 fois wem les seuls dans la verte ? On arrive même, qu'est-ce que le président? Le président est le PP. Mes repositions, les senators qui avaient dit qu'ils seuls. Les senators sont toujours pris un peu de frère. Les senators de l'exécutif qu'ils the Extras de l'exécutif le président. Parce que le président, c'est le sénat qui est associé. Je me dis que c'est le parti pour un médecin à l'exécutif. Ou même ceux qui vous alentent les sénataires C'est la sénat de l'exécutif. Parce que tout récemment les senators qui s'inscrits pour un peu. Mais le président est le président. Les senators ont dit qu'ils seuls en fait. Les sénateurs disent, nous trouvons un gars, c'est pas nous même qui est le président, c'est le gérant qui est le président, parce que c'est le gérant qui est le président. Mais pour le projet de loi, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté la loi, c'est notre loi sur la finance, je n'ai pas d'accord. Comme c'est le seul gérant, il y a 24 sénateurs, nous voulons voter, nous voulons tous les détails du président. Et comme nous voulons, nous voulons voter, le gérant qui est à l'Assemblée, le livre de la tombe, il ne faut pas quelque chose. Deoù le gentleman qu'il n'ait pas une question. Même les sénateurs disent, nous devons pas se rappeler. la présidente et c'est aussi qu'on m'a pas le nom de tout mal à la couche l'abande n'a pas de décider votre président et qu'on n'y a gade j'en vous parez devant ce n'en revient comme si j'écoute bâton gade j'en avion aussi ou qu'on n'y a devant ce n'en revient j'en avion gade j'en parle avec le senator dibetso bon j'envi n'y a qu'on s'en apprécie vous j'en biais ou à tombe et qu'on s'occupe vous vîn brutalement s'en apprécie vous brutalement tout le président le dibetso que l'on oublie c'est pas dictature non s'en apprécie vous c'est d'après la loi ou l'avion de ces constitutions défenseurs qui passent à l'abou de l'homme évoqué les idées et tout le monde qui n'a qu'elle qu'est ce qu'on a dit bon ben tu m'a m'a fait j'essaie s'il vous plaît au nom de la loi qui va nous voir vous nommer comme j'ai vu que s'il vous plaît l'on n'a pas la résidence fait gestion de l'exemple ramassé pas que tout parce que c'est n'a pas l'évoqué et tu regardes calme gabi sa fille le sentiment interdez nous ne comment nous apparaissons quitter une froide reculé au reût pour nous repose par immédiatement par tout bon d'une c'est un damen infarité si l'osmoutre les tartes et des sanglac un fifi en 6 st cette dernière fois qu'on présite un chat l'appareil a cali Paisiblement, quand t'es là vive, ou des individus mal intentionnés, des petits vagabonds, le LL pour manquer le dégât sous ton ça, ou de respecter le niveau ça, pendant que t'es là, tu vas pas aller se garder, ou regarder, ou un sénateur, parce que dans la fenêtre en bas, ou de briser le sénat. T'es là, tu vas te dire, soldats, je vais pas tirer sur, mais tirer dans mi, le cas que t'as, le plus sénateur finalement, t'es là, t'es là, qu'il y a de plus dictatorial. Deuxième pour la question, est-ce que le militaire était des démocrates? Non. Premièrement, parce que tu l'as pouvoir être concentré au sénat. Deuxièmement, parce que c'était le militaire qui avait brisé le sénat. Briser le sénat, c'est briser la démocratie, c'est briser le principe de la constitution. T'es là, tu deviens dictateur parce qu'il a brisé le sénat. Deuxième partie, nous guérons deux gouvernements en présence, le gouvernement de Christophe et le gouvernement de Pétion. En nous, on a toujours étudié un enfant. Nous décidés pour le gouvernement de Pétion. La politique agréée de Pétion, il y a trois mesures là-dedans. Première mesure, c'est la donation des domaines. Deuxième, c'est le don des domaines. Troisième, c'est le vote des domaines. Donation des domaines, pour qui ça? Quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure avait pour objectif de redonner aux mulats les terres enlevées par des salines, par la vérification de type de propriété. Pourquoi des salines de Pétion et Pétion et Pétion et Pétion ? Parce qu'il n'y a pas fait le gouvernement, il y a un prêté. Il y a cette mesure, c'est dans le but de constituer une oligarchie milate. Pétion décide de construire par cette mesure une oligarchie milate. Il y a un prêté. Il y a un prêté. Mais prenez un prêté, il faut me dire ça. Il y a une mesure, il faut l'engendre. Il faut l'engendre, c'est la protestation des paysans. Les paysans ont des vécus. Les paysans ont dit ça, il faut l'apprécier. Il y a un prêté depuis l'époque coloniale. Je dis, si Pétion et Pétion et Pétion, il faut Pétion et Pétion et Pétion. Ça a son bonnes revendications. Mais le gouvernement n'a pas fait attention à tout le monde. Il a fait attention à restituer l'oligarchie qui a été milisé sous des salines. Et finalement, il n'a pas fait une force pour combattre. Avec le gouvernement de Pétion. Mais, vous m'avez fait un prêté pour l'instant. C'est un prêté pour l'instant. Mais, il faut l'engendre la division de la Gendos. Qui-même fait une révélation de la Gendos sur le territoire d'Pétion? C'est que les paysans ont donné la bataille. Il y a un prêté à Fou. Qui est-ce qu'ils ont fait? Les paysans ont fait un prêté à Fou. Qui est-ce qu'il y a? Les paysans ont dit que les gens ont fait un prêté à Fou. L'air a fait une bataille pour Fou et Fou. mais là tous ceux de vêtus déporté un débat au moment de vivre après la déportation de tous en vêtus et gomande vignes intégrés non la mède et sa dîner la mède et après la guerre de l'indépendance pour commencer au monde parce que tu vas tranquille les salites et normal chef de bataille c'est au plus seulement qu'il était sous commande de cinq minutes et après la mode de saline comme des salites et fabuleux bagarre comment décider vengé des salines il dit c'est l'un ou des salines la suspende bataille des salines et finalement comme et péture de se débattre avec vous et gomande vous n'avez pas plié la mèche c'était par christophe pouvoir c'était pour combattre tous les partisans de des salines question ça ne voit pas pourquoi le milan avait confié le pouvoir à christophe il y a plusieurs aspects pour ça c'était pour combattre aussi les partisans de des salines parce que dès que vous avez Christophe pouvoir Christophe pourra aider au combat les partisans de des salines et pas obligé c'est Christophe qui va tuer et qui va l'amour comment nous nous prenons vous aboulons comment nous réfugiés jérémy la lui veut jérémy habitant jérémy il dit comment nous bien vignes parce que nous t'en a un problème déjà avec gouvernement de joie t'esac nommé nous nous pas bâillons habitants sa hôte d'elle riche tête de café de la région de plus mou en congé nous sommes en l'image le dîner même papa qui sont comme pays en bas de l'âme c'était beaucoup moins chocs qui t'énormais les romans paraitre comment c'est bien qu'on a recevoir comment et c'est aussi que habite jérémy au tout cas c'est comment le tout nom est comment gouverneur de jérémy et depuis le ça jérémy il s'est indépendant du gouvernement d'être en sorte qu'ils ont perdu qu'on a demandé jérémy et mouvement comment on a dit confond avec mouvement pays qui sa vision d'un réclamé le dame réclamé des paillons que peut-être pas cette mesure qui s'appelle de l'action des domaines et comment après camé vengeance et s'entend c'est que pendant toute température de 1907 à 1818 peut-être sur la chambre il est entre jérémy toute guerre peut-être surfer toute soldat toute l'armée peut-être envoyer à combattre comment comment peut-être toujours perdu et forme du savage en france à j'en faisons moi c'était une guerre perpétuelle mais la chambre qui arrive jérémy c'est boyer qu'après le remplacement en 1818 et en 1819 c'est boyer t'apprévé entre jérémy combattre comment maintenant le gouvernement de pétuelle est divisé maintenant le perdu jérémy avant nous entre que le lot d'état en forme du gouvernement est divisé en quoi il t'apprélle perdu les calmes qui j'allais t'apprélle perdu qui question ça va nous poser l'enfant qu'est-ce qui a engendré la division de la gandesse ce qui a engendré la division de la gandesse c'est cette mesure qui s'appelle donation des domaines cette mesure qui vise à redonner aux mille lacs l'étaient enlevé par la vérification des titres de bouclier c'est cette mesure qui a engendré la division de la gandesse et avant notre nom d'état nous avons la division c'est le cas qui s'appelle engendré la division des cas avant de prendre une question n'a plus que en 1810 en 1818 la gare du sud de la gare du sud la sa question c'était officiel de l'armée de l'eau mais comme toussaint nous va tuer déporté en drigo et en drigo d'après le retour de la paix et avec l'armée expéditionnelle l'armée de l'éclair d'un combat toussaint il était déporté toussaint le fond dit ou pas je t'ai tourné avec en drigo pour en drigo t'es pas au renseignement mais je t'ai trompé là je t'ai dit dès que on finit déporté toussaint la première pour voir l'armée nous la poussée c'est déporté en drigo c'est ce n'est ça tout me souhaitait que l'expédition maintenant est terminée c'est ça que tu avais vous et Petion réunis à la carrière avec vous, vous allez vous faire unité mais je n'ai jamais dit que en drigo retourné en 1810 parce que l'éclair était déporté, il a retourné Petion recevra le palais comme en Saint-Général et puis il fait pour lui dans le but de combattre l'armée de l'armée en drigo commandant du département du sud en tenir desιαvant du lang, c'est un beau jeu question sa pourquoi Petion réunis à vencord l'armée en drigo commandant du département du sud m'apedi cet an pour combattre l'armée de la rivière pas ça a dit de tout connaît bouze en avant d'un grand cas c'est à Saint-Général sud l'armée de la rivière et de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de la rivière l'ordre évolué au calme d'un ex-autantisé pouvoir les sénateurs pavé septembre c'est la sénaté qui est au calme ou dit pas d'évoquer sous besoins ok c'est pas sénable parce que d'après constitutions sénaté dans l'omac où j'évoquais et finalement a du côté déjà besoin de pouvoir il passe par les sénateurs la sénaté 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 d'évoquer l'autre dise la faute à l'évolution et finalement la sénaté j'y t'avais au niveau le nom est un nouveau président décalé par des boîtes et il ya la divise en quoi en 1810 fonds d'une division s'attaque à durer deux ans parce que en 1811 entre les gouttes après le blessé non bataille il t'a fait avec tout peut-être sur le point de meurtre il t'a blessé moi tellement c'est l'équipe tu étais plus mais c'est bien l'ordre général du sud qui t'emblassait en dégo c'était moi j'ai moi je la vignes pas quelqu'un des gars parce que l'écart d'écart était plus indépendant pas de manger vignes gongou finalement et moi je l'avais en 1812 la vallée répétion par le bâle pétion l'écart et vous êtes à pétion tabelle fait moi je la cadeau et l'habitation christine qui t'évaluait à 2000 carolite de telle sorte que division j'ai mis en vêté nous consacrète agendrées c'est la mesure des donations de demain à notre propre pétion et qu'est-ce qui a engendré la division d'écart c'était la façon dont pétion c'est avait détruit le sénat c'était la destruction du sénat même qui avait engendré la division des craintes maintenant nous l'outre du camp politique a réveillé deux mesures donation des domaines qui vise à rébarquer l'actualité pour construire nos idées et deuxième mesure c'est d'autres domaines la pétion fin par l'actualité qu'on a à pétion qu'elle fait qu'à d'autres deuxièmes mesures à d'autres domaines c'est fait qu'à d'autres qui est spécialement fait qu'à d'autres c'est les généraux l'appétion décide par général tèmé pour qu'on vous pousse ça qu'elle a été l'objectif de cette mesure cette mesure avait l'objectif de briser l'armée du nom l'appétion décide par général tout commandant tèmé c'est dans le but d'attirer la soldat du nom exactement mouvement de poté fri parce que soldat nan nan yon a apprenné que soldat pétion nan n'yon s'yon gen et gen jiska 30, 40, 40 de tèmé pétion barokkai pétion freka de tout bagay yon fassé pour attirer soldat nan nan yon et qu'on s'a soldat gona yon fassouvé soldat sain m'a fassouvé par 200 par 300 rentre dans l'ouest à cause que yon a apprennt que dans l'ouest tout soldat riche soldat m'a besoin de travail pour riche ça veut dire que j'ai apprécié à l'adoption c'était pour combattre exactement l'âme dit non et finalement et ton bagay général commandant tèmé la forme d'ouméjou ça a te potréfi il a apprécié même sur la mort de Christophe ou soujè a fait Polen Polen qui est li Polen s'était commandant de la 8e demi-brigade de Saint-Mac mais général Saint-Mac la s'était et général Jean-Claude Polen rentré en rébellion soldat Polen en pleine de surveille rentré dans l'ouest et général Jean-Claude gèlè polen par l'explication qui j'ai fait soldat l'8e miyé absorvé comme ça Polen rentré en rébellion ni pas jambé par Jean-Claude et c'est comme ça Jean-Claude arrêté Polen le voye par Christophe la non le Polen vive nan non Christophe arrêté le mette de la prison arrêté le mette de la prison arrêté le mette de la prison et finalement le soldat Polen yon a prenne ça soldat Polen yon al-se-mac yon rentré en général Jean-Claude yon coupé en général Jean-Claude là yon fin coupé en général Jean-Claude comme yon coupé n'yon pas combattre l'amé du nan Christophe arrêté le combat yon touré le bwa yé qui sautera place en rébellion tétion mouru le 29 mars 1818 bwa yé monté pour voir le 13 mars bwa j'en mette vite c'est bwa qui sautera le travail yon yon roué le bwa yé fin que sautera place en rébellion et finalement bwa yé rentré Saint-Marc à la tête de 10 millions bwa conspiration a été déjà là depuis sur Pétion eh bien mais si ça a traité les deux nations de domaine qui favorise je commande un soldat dans l'eau sur t'es activé soldats du nord des tels que t'es une bonne conspiration en temps pour l'armée Christophe et c'est ainsi que et voyant à la tête de 10 millions les Christophe apprennent ça nous connaît Christophe t'es malade nous avons entré dans des terres maladies Christophe t'es tombé dans le visage du monde malade l'ambiance il dirigeait par le général roumain à combattre la rebelle le général roumain trahi Christophe n'y passe dans l'ambiance est-ce que finalement le Christophe apprennent que le général roumain trahi et c'est comme ça Christophe t'apprennent qui a fait mais l'air nous avons pas l'air et c'est là l'arrivée le 8 octobre 1820 et le 22 octobre 1820 vous aille rentrer dans le nord à la tête de 10 000 hommes et il a pris fin avec la scission du pays il a pris pacifié le nord et il a sauté la conspiration a sauté exactement dans les mesures les mesures qui ont été adoptées pour les domaines favorisés comme les gens favorisés les générales ils ont été adoptés ça c'est la deuxième mesure qui a été adoptée qui avait pour nous de briser la main du nord exactement la troisième mesure c'est les ventes de la domaine l'arrivée le gouvernement vient de tomber en déficit l'arrivée vient de la guerre elle connaît des divisions la division de la guerre c'est le département qu'il puisse manger dans la zone de l'île et les cas étaient divisés il a fait la guerre avec la guerre ce qu'il a fait la guerre avec la guerre de telle sorte que le gouvernement vient de tomber en déficit et ensuite le gouvernement tout ça l'Etat a gagné le gouvernement le gouvernement vient de tomber une crise économique extrêmement grave et c'est là le gouvernement la guerre avec la guerre la guerre la guerre avec la guerre la guerre est en déficit et finalement le gouvernement a gagné et c'est ainsi que c'est même le gouvernement qui a devis ne pas construire la nation haïtienne Nous disons que Pétion était un dictateur parce qu'il a brisé le Sénat et deuxièmement, en 1811 après quatre commandes à Pétion, Pétion se fait rééli par cinq sénateurs, comme c'est cinq sénateurs prévus, l'itérité lui fait rééli, ce qui signifie que Pétion était en dictateur, l'hominat n'était pas de démocrate. Et maintenant, nous avons abordé l'autre gouvernement avant de rentrer dans tout type de question, le gouvernement de Christophe. Le gouvernement de Christophe, il y a un rassemblement de détails, mais il est différent de tout l'autre gouvernement de Bajo, il n'a pas été fait. Nous avons adopté ce que Christophe était fait, nous avons posé une question et nous avons besoin de toutes les réponses, quelles que soient les questions à poser sur le gouvernement Christophe qui concerne le programme d'examen de Sénat. Et montrer que Christophe était un despote éclairé, pourquoi dit-on que Christophe était un progressiste? Pourquoi dit-on que Christophe était un bâtisseur, un monarch mégalomane? Tout de suite, nous savons pas Christophe, nous avons résumé toutes nos seules réponses et après, il y a englobé presque toutes les réponses. Parce que toutes les questions à poser sur Christophe dans le seul sens, nous avons toujours montré que Christophe était un dictateur. Mais à côté de sa dictature, Christophe était un homme éclairé, c'était un homme très avancé sur le plan intellectuel, quoique l'homme était un illettré. Montrer que Christophe était un dictateur, éclairé, on dit un monarch mégalomane, un roi bâtisseur. Christophe était progressiste du fait qu'il n'était pas venu à reconstruire et à rendre prospère le pays. L'apprend étape par étape, Christophe est fait. Premièrement, sur le plan éducatif, Christophe construisit dans le nord et dans chaque commune une école primaire et dans chaque arrondissement une école secondaire. Christophe a établi au camp le centre royal, le collège royal du Cap Henri et le centre royal de l'instruction publique qui remplit le rôle du ministère de l'éducation. Pour ne pas aller sans soucis, Christophe a transformé en atelier professionnel pour des jeunes coutures, produits, pâtisseries, etc. Détail sur le cas, Christophe était un éducateur pour avoir établi de chaque commune une école primaire et de chaque arrondissement une école secondaire. C'est-à-dire que Christophe a fait le meilleur pour l'ouvrir le casier dans la prison. Christophe, sur le plan industriel, Christophe établit dans le nord trois industries. Une phalancerie, il y a une industrie qui a fait un objet en verre, un vaisselle, une poudrerie, il y a une industrie qui a fait un poube à canons, ça veut dire, pour mettre dans le canons, dans la baluée, c'est Christophe. Et une fonderie, il y a une industrie qui a fait un métal, une pièce fin pour faire canons, ça veut dire, l'armée du nord construisit ses propres obus et ses propres pièces de canons. Ça, c'est sur le plan industriel. Sur le plan matériel, sur le plan architectural, Christophe était ton rat bâtisseur. Il construisit dans le nord quel château est neuf, par exemple. Il y a bien la citadelle Plafédière, maintenant, qui est devenue très célèbre dans le monde, qui est considérée comme l'huitième éveil du monde. Jusqu'à présent, il n'y a pas de respecter. Il dit, ce n'est pas Aïssien qui a fait la Bernadette, c'est la Dominicalie qui mène tout l'isleur, parce que Aïssien-Margonne déjà voulait exploiter. La Dominicalie lui-même n'est fait combien de choses. Ça, c'est sur le plan industriel. Christophe construisit pas bien. Avant d'aller plus loin, Christophe s'était reconstruit de pays. Sur le plan économique, après la mort de Christophe en 1820, on a dénombré dans les coffres de la citadelle 77 milliards de gouttes en or et en argent. Ça, c'est ça aujourd'hui la COVID citadelle, à côté des centaines de milliers de tonnes de café, de cacao, de poteau. De telle sorte que Christophe était un progressiste, il était en vision. Christophe était venu en bagage. Quels que ce soit la question à poser, M. Christophe, quels que ce soit le général, c'est toujours l'aspect sérieux, toujours avancé, parce que les questions sont toujours des sensables. Montrer que Christophe était en espoir de créer. Oui, Christophe était en espoir. Espoir signifie dictateur. C'était un dictateur parce que tout le pouvoir était concentré en train de mener Christophe. Mais un dictateur qui n'était pas comme le milat en dictateur progressiste. Petroli, même il gaspillait tout le bien au bagage. Formille, bagage, janille, bagage, la pareille. Christophe conservait bien pour le travail au bénéfice du pays. Même si c'était un dictateur. Mais c'était un dictateur épré parce que c'était une bonne vision, une bonne rêve. C'est un décent à Christophe qui dit amiral anglais, qui résumait toute l'idéologie Christopheienne, qui résumait toute la politique. Christophe dit amiral anglais, Il dit amiral anglais, écoutez, c'est le son du tambour. Quelque part notre peuple est en train de danser. C'est tout ce que nous avons, le tambour et la danse. Peut-être si nous avions quelque chose à vous montrer, vous nous respecteriez. Et si nous avions quelque chose à nous montrer nous-mêmes haïtiens, nous nous respecterions. Ma vie durant, croyez-en sûr, amiral, je travaillerai pour bâtir cet ogeil et je le bâtirai de manière qu'il soit visible au noir comme au blanc. Et pour cela, amiral, je vais briser les reins de mon peuple par le travail. Christophe dit amiral anglais, Mais il a été combattu. Christophe était en sorte de politique au bénéfice du pays. Christophe avait éliminé le vagabondage. Oui, il a adopté presque le même type de politique à grave avec de sa vie. Sauf que le kabouadis par grave de Christophe était rigide. Christophe était voué chercher soldats en Afrique qui aurait été royal dans l'oumen. Que le peuple a marconné, ou surveillé dans l'écompagnement. Il y a des super du boussou dans l'on, dans l'on. Ou même a cherché de l'on poste police qui est pibelle. Parce que tellement pas dévonné, tellement mieux non était contrôlé, était surveillé. Sur le plan économique, il y a un visiteur qui a visite l'on. Il dit que l'on fait tellement pas dévonné qui a évolué. 17 bâtons viennent acheter dans le port du Nord qui sortit aux Etats-Unis. En Suède, en Angleterre, un peu partout. Il était acheté que le royaume du Nord était un royaume prospect. Mais Christophe a été combattu. Il a été combattu par Petro. Parce que la politique de Petro avait un objectif. Détruire le royaume du Nord. C'est ça la politique de Petro. Détruire le royaume du Nord. Et c'est ça que fait que Dieu t'a éliminé, qu'il n'a pas dit ça. Pourquoi Petro a éliminé le capitalisme à gré de sa politique à gré ? Non seulement Petro favorisé Mula, favorisé Soldat, mais favorisé Peu Platou. Il a éliminé le capitalisme à gré qui vise à forcer la masse à travail. Petro qui te baste, il va à forcer le travail. Il laisse le desserre. Il n'a pas tout dans la Petro. Mais le parti, ça a un obligé. Expliquez-nous pour montrer que la population du Nord, des êtres du Nord, rentré dans l'Ouest, vit une jeune Petro. Parce que y'apprennent que, «Kaï Petro, moune bat travail, c'est de vagabondènes moune fasson ouveré. Moune entre souantel, prenne le gouvernement Petro. » Détel, c'est-à-dire que, lui Joseph Bonnet, «Youn l'nez ami, Petro dit, Petro, pou ne ton l'autre, na bagayon, Petro dit, «Tou les hommes sont volants, ke voulez-vous que je fasse ? » C'était dans le but d'attirer la population. Et toutes les vacabonds que l'on a rentré dans l'Ouest, qui était une augmentée quantité de vacabonds, qui était déjà dans l'Ouest. Détel, ce qu'on a porté sur le régime de Petro, était un royaume de bandits, un royaume de voleurs, des valises dans les valises, «Gomundi, nous n'avons dévalisé n'importe quoi. » Alors que dans le Nord, le royaume était régime, la masse était contrôlée, la masse était sous une discipline de fer. Et bien, dans ce sens, nous avons toujours considéré Christophe comme un dictateur, mais un dictateur progressiste. Nous avons considéré sur le pré-éducatif, qui s'en fait comme l'école du métier, qui s'en fait comme l'école du métier, il a considéré sur le plan de construction, comme il n'y a pas d'un château construit, parce qu'il était dit à l'Ouest, mais malheureusement, il a été combattu. Le 15 octobre, le 15 juillet 1720, Christophe tombait à l'église de Limonade, parce que Christophe travaillait en pire, détendu à l'Ouest de l'Église de Château, parce qu'il y avait un travail, il y avait un responsabilité. Tout est secrétaire obligé par le rapport. Chaque commandant lui mettait dans la commune, supposé par le rapport. Et la journée, Christophe donne la justice. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui travaille 24 ans, mais il est tombé, il est épuisé. Il y a des gens qui disent que c'est Malkadi, mais il y a des gens qui disent que c'est Zambi. Mais Christophe tombait le 15 juillet à l'église de Limonade, quand il y avait un système. Là, il est tombé, Christophe paralisé de côté. Là, on voit Christophe, malheureusement, un médecin anglais n'est pas arrivé et soigné. Deux semaines passées, Christophe est proche à l'Ouest de Gabon. Christophe voulait chercher l'Orogan pour venir traiter parce qu'il n'est pas passé. Et finalement, on a dit que c'est superstition. Mais c'est quel point, notre nom quand on annoncle les messages contre notre nom. On a vurons les messages, oromant les messages qui spikent s'il signifie. On a dit qu'ils que qu'ils sont venus, Et je suis dit, il m'a 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 dit, il m C'est pour m'envoyer victorieux sur une mille. Il dit, bien l'oreille là, c'est pour m'envoyer un interpellation. Pour m'envoyer l'esprit, pour m'envoyer, pour guérir. Il dit, pour te dire, Y'a m'envoyer l'ange trompe dans le sang d'une vieille. Ça veut dire, y'a m'envoyer l'ange trompe dans le sang d'une vieille. C'est pour m'envoyer un renouveler sans. Il dit, mais ça, j'envole, 4 points, mais il faut que chaque fois qu'on parle. 4 points, c'est pour m'envoyer un déterre. Il dit, mais ça, j'envole, Pour m'envoyer un des journalistes, pour mDA 넘mer la vie, Pour m'envoyer un des journalistes, pour m'envoyer leur isatuté. Il dit, «Pasme pour m'envoyer une pièce de photographe » pour dire que le свид быстро le connait et le покiné. Il dit, «Pasme pour d'autre man�� de les rè Singer personnes. Il faut m'envoyer plein de gens. Il dit, «Pasme pour m'envoyer un szczègue ». Il dit, mais ces RV emerges des collèges. Il ne va pas s'être chargéistes. Il dit, «Mien si tu as l'Augure. » Il dit, «Mien si tu as l'Asier. » Et c'est comme ça. Christophe montron cheval et l'apprend que messieurs, les rebelles de Saint-Marc approchés et qu'ils arrivaient dans la rébellion. Christophe montron cheval pour le montrer dans la vie. Mais pendant qu'il a fait l'exhibition sur ce cheval, Christophe parlait tomber. Et finalement, pendant que Christophe sur ce cheval, il a dit « Ah, messieurs, je suis arrivé ». Et pendant que je m'a fait l'exhibition pour le montrer dans la vie, il a dit « Ah, Christophe, tu es dans la vie ». La troisième partie, le gouvernement de Braille. Le gouvernement de Braille, nous n'avons pas beaucoup de choses que nous avons dit, sauf que nous nous avons posé deux questions. Nous avons toujours considéré Braille comme étant un anti-nationaliste. Mais nous faisons l'analyse de Braille, c'est qu'il y a quelque chose que nous avons fait. La question, c'est que je pense que Braille a fait quelques sacs nationalistes aussi. Nous gagnons une première période calée de 1818 à 1827. Parce que Braille a remplacé l'exhibition de 13 mars, 1818. Première période, Braille a fait la pacification de la grandeur. Il montre que Braille a fait poser des actes nationalistes. Premièrement, il a pacifié la grandeur, il a entré Jérémy, il a combatté Gaumann et il a éliminé la division. Même s'il y a après Braille et ça le fait avec les compagnies, mais quand même, Liffel, il a pacifié les noms aussi. Il a rattaché les noms à l'Ouest. Même s'il a pris son gros coup pour nous, mais quand même, il a éliminé la division. Et il était entré en Dominicanie à la tête de 10 000 hommes, sur la demande de Sanchez, les gouverneurs, le leader dominicais, qui t'aillait le bras et vénédié contre l'occupant espagnol, parce que la Dominicanie était contrôlée par l'espace, c'était la métropole qui contrôle la Dominicanie. Et puis, Braille débarquée en Dominicanie à la tête de 10 000 hommes habillés. Dominicain, toujours procédé, il s'est été occupé, et il y a du garde état mieux, mais c'est part même Haïti. Haïti était une puissance à l'époque, et toute l'autre pays était déjà bataille, c'est ici au début. Mais ce qui est important, ces trois actions, qui sont considérées comme l'unification du territoire, font considérer Braille comme étant d'autres et nationalistes, parce que Braille avait fait l'unification du territoire. Mais à partir de 1825, le décalage a commencé, surtout avec le Braille a décidé d'accepter payer l'argent et des paroles. La pose de l'autre question a montré que Braille était anti-nationaliste. Parce que Braille a décidé d'accepter payer l'argent, Braille était anti-nationaliste. Premièrement, il a accepté de payer l'amnité de 170 millions de francs à la France. Deuxièmement, il a fait fermer nos écoles et oublié à leur place des casernes et des prisons. Vous voyez, il a fait fermer toute l'école que l'on a construit, toute l'école en Dominicain. Et si Dominicain a un jour, il a fait fermer les casernes à leur prison. Mais l'argent a fait payer l'amnité de la France. C'est un peu plus de gros coûts. Et pourquoi il a été joué à l'argent? Il a été adopté une politique à l'arrivée, une politique à l'arrivée, qui a été réalisé le Code de l'Université de 1825. Et l'arrivée, c'était une sorte de politique à l'arrivée extrêmement rigide pour pouvoir payer l'argent. En effet, on est retourné à l'histoire. Bien sûr que ce week-end est le collègue à l'arrivée. Chant que l'arrivée est le collègue au sein de la France, Non, le collègue à l'arrivée de la France, Je ne peux pas le collègue. Je ne peux pas le collègue à l'arrivée. Qu'est-ce que c'est la France que vous vous demandez ? Vous vous demandez pour aller dans Haïti, vous retournez à Haïti dans l'esclavage et la France dit là pour conserver les libertés pour seulement les commandants et les soldats. C'est très bien. Mais tu sais même qu'il y a de la pression, parce que le monsieur est venu avec cette bateau de guerre dans ce moment-là, il y a de la pression, il y a de la pression, il y a de la pression, il n'y a pas de retourner à Haïti dans l'esclavage, mais il y a préféré payer un argent à titre de dommagement au Colombien où il y a perdu du bien pendant la guerre. Il y a des mandats, ça s'est fait que si vous voyez sous base, ça peut être sorti dit, comme c'est fait que tu as accepté pour t'aider l'agent, comme il y a pas qu'on compte, eh bien, il y a pas le vouloir aux représentants et ou l'autre, et groupe qui est dirigé par l'amiral du Petit Trois, l'amiral du Petit Trois à côté, vous voyez, pour dire que ça peut être sorti dit que la France décide pour opérer l'agent, et c'est la France qui déterminait que pour faire opérer de 500 millions, je veux dire, mais là, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez une côte Christophe Touf her convertitme comme ça, vous voyez, je voyais, vous voyez, vous voyez pourir aussi, vous voyez divers territóires, qui savent qui switches offterent dans le pen Hetò? La qualité des grands nationalistes, la qualité des noms forts, Christophe dit enquanto Admeta, attendez bien, PSA nous tes batailles, c'est la France qui devrait reprendre, nous 다음 pour plus aussi beneath le pen, parce que ces armes nous них toujours il y a, ça c'est une déclaration forte, ça, c'est un homme fort, elle dit fokot de Medina la fos bon yon komisyon et ou pren ou go risk ou risk ap menon loin li di fokot de Medina en qualité de diplomate nous respectons en qualité de diplomate ou son messager ou pas chef mais li di fokot de Medina ge kèk baga ou non fok woblige trasyon exemple et nan brel trasyon exemple nan woblige diyo ou la fos ta jemoiselle faisan la fos ta jemoiselle c'est ainsi que le mari fokot de Medina deux bradets il mettait son tir de bateau fusilien nan jèque l'autre bateau taptandu tuye fokot de Medina signifie déclarer la guerre à la France il s'offre déclarer la guerre et finalement pendant tout Christophe je vais pas jambou yon les deux autres et finalement quand les jeunes faiblesses à l'ambiance nous retournions et dans leur diplomatie quand les boyés et les boyés prennent l'accès c'était l'agent des bonnes c'est que tout aïsé jodien considére comme nous n'ont plus premièrement il a accepté de payer l'agent des dépendances qui traduit la jeune humaine la bassesse et qui traduit aussi une sorte de trahison parce que c'est des milliers de militaires pour les dépendances et des hommes pour les faire fermer nos écoles et ouvrir leur place des casères et des prisons et c'est comme ça on voit j'en des parlementaires pour protester la jeunesse pour les éventer ou déjeuner et Radiumer et David Sempre les parlementaires et qu'après elle mène au mouvement et parlementaire qu'elle transforme sous forme de mouvement populaire au cage sur l'habitation et finalement le bal peut être manger l'accès comme général chef de l'âme du sud on va l'intriguer le mouvement et finalement monsieur décider marcher sur Porto-Pers vous voyez les l'apprendre que les mouvements rebelliaux atteignent l'organe niveau et à l'attaquer et voient perdu dans l'allée au garde et c'est danser que le 13 mars 1853 voient prendre et avion la déjamaïque ça et après ils veulent rentrer en France voient pas ici mais tant qu'on a qui dépassé voient tellement faible nan réunion qui te fait au Panama en 1826 là ou pas invite voient voient vous ou lètre dans l'Amérique ou yon invite dans la réunion parce que réunion ça concerne tout pays libre qui libre en Amérique yon pas invite yo voye lètre la tourne avec réponse pas de réponse à faire ça veut dire Haïti n'était pas invitée dans la réunion tenue au Panama et une réunion qui concerne tous les pays libres dans l'Amérique pourquoi on a pas invité Haïti c'est red de l'État dit si nous invite Haïti l'autre esclave de l'on colonie nous on peut aller indépendant de ça te fait haïtien bien on y a haïtien costumé si nous invite Haïti ça peut susciter jalousie des esclave de nos colonie nous n'invitons pas Haïti pour ne pas susciter la jalousie de nos esclaves je n'ai pas invité Haïti mais on invite à Simon Bolivar qui est lié Simon Bolivar c'est ici il te vient chercher un bataille contre l'Espagne il est colonisé l'Amérique c'est principalement Vénézuélien il est toujours recevoir les barbats les barbats les barbats et technique exactement l'aller les combattre les libérer et le Vénézuélien la Colombie l'Équateur les Paraguès il était formé avec tout territoire la Grande Colombie et Simon Bolivar va diriger tout le territoire le libérateur elle libère le Tadou il est invité Simon Bolivar pourquoi ? parce que Simon Bolivar a fait une indépendance anti-métropolitaine Simon Bolivar conserve encore l'esclavage parce que l'indépendance Simon Bolivar c'est que l'on planteur parce que Simon Bolivar c'est un militaire de l'esclavage il te vient de l'esclavage c'est que l'on planteur te fait indépendance et ça fait indépendance il semblait avec indépendance les États-Unis ils étaient conservés l'esclavage près de 73 ans il a fait indépendance en 1776 il a fait éliminer l'esclavage en 1865 au cours de la guerre de sécession et Haïti c'est le seul pays pour l'indépendance il a même joué à éliminer l'esclavage parce que c'est ce qu'il a vu que l'indépendance aux États-Unis c'est qu'on a qui te battait contre l'Angleterre pour te taxer et te faire indépendance en 1776 il a fait conserver l'esclavage c'est jusqu'en 1865 sur le temps d'avoir mis un code il a mis un code grand pouvoir en 1871 c'était mon nom comme il a été à l'époque l'élimination de l'esclavage et finalement Abraham Lincoln est dans le même petit cas mais les États-Unis sont pas de dire parce que les États-Unis étaient encore agricoles qui étaient déjà esclaves qui travaillent dans chaque côté en chaque affaire puisque Abraham Lincoln a été un code grand pouvoir l'État du Sud Abraham Lincoln a été un code l'élimination de l'esclavage la Caroline du Sud retire les États-Unis et puis il a eu l'autre 10 États qui après suivre la Caroline du Sud de telle sorte que 11 États ont bloqué de l'Union et puisque ça Abraham Lincoln n'a pas accepté en telle situation il déclarait la guerre au Sud la guerre commence en 1871 et se termine en 1867 4 ans et avec la victoire des nos 10 Abraham Lincoln est en gré et finalement en 1861 en 1867 l'esclavage est aboli sur le territoire américain mais on fait ça Abraham Lincoln en Galpé parce que il y a des barres dans le pays et c'est qu'on s'appelait à l'assistir nous on pièce théâtre dans le salle cinéma dans le pays et on s'appelait comment il y a des barres dans les barres et on empêche et on empêche et on retrait en 1861 parce que il y a des barres des barres et on espéo mais on s'appelait bassin autour de la loisileté à des cas encore et c'est pour ça mais sur ma communication la guerre en 1865 et c'est avant d'être abonné par les 73 ans et c'est bien passé et c'est négat l'origine de l'abonnement ne pas constituer bonne partie dans connaissances en 1797 la france l'aumé n'a pas comme général en chef de l'armée qui va combattre les italiens exactement ils sont en train d'italier de la combattue les italiens il faut c'est l'italien signer le traité de campos en 1797 lundi soir ça c'est d'artement de l'artement de l'artement en 1797 il obtient des états blancs le traité qui a été signé entre la france et l'italien et il est tourné en france après septembre en 1797 et en 1801 ouais ça et en 1799 il d'abord le propre pouvoir par un coup d'état d'appareil enversant le directoire le 18 brouillard ça qui c'est 9 novembre 1799 le propre pouvoir en 1800 il suffit pour qu'elle me construit ça c'est le bon sujet en 1801 il est tourné parce qu'il y a plein de les élites et le pays de logo ont formé la deuxième coalition contre la france la première coalition c'était en 1793 avec la mode du roi 16 la france de guerre première coalition du balambo d'antique cette deuxième position exactement qui était composé de plusieurs pays l'angleterre l'italie la suède et l'allemagne tout le départ de la première coalition on n'a pas établissé la première coalition il a forcé et l'autriche à signer des traités de lune et vie en 1801 fonds du tout l'angleterre fait la paix tout en 1802 l'angleterre accepté la paix et ce traité de paix a été signé à damien qui porte le nom de traité d'amiens et d'atour comme d'atour bien le traité d'amiens en 1802 en 1802 la même année bonaparte se fit pour que la même consul à vie en 1805 bonaparte les pays de l'euro forment contre la france la troisième coalition la troisième coalition qui était composée d'une autre riche de l'angleterre de la russie ici la france bonaparte a brisé la troisième condition et il a forcé et le l'autriche à signer le traité de brisbourg à son étriche toujours en 1807 on forme bonaparte la quatrième point je dois vaut en 1804 on n'a pas de ce fut donc la même emprunt en 1807 la quatrième condition on n'a pas misé quatrième condition il faut c'est la russie à signer de traité de tixi n'étaient des sites en 1808 en 1808 bonaparte et a envahi l'espagne ou qui ça parce que en 1807 était imposé le blocus maritimes l'office maritimes j'avais dit de demander pour tout pays pour faire commercie avec l'autre comme l'espagne est portugais de votre continent de la commune il a envahi l'espagne portugais lui retirer les trois noms et lui remettre les trois noms avec l'offrelle qui tire le joseph quoi ça en 1807 en 1808 il envahi l'espagne et il remet le trône à son frère joseph en 1809 ça c'était la 7e coalition. Bonaparte a brisé la 7e coalition et a forcé l'Autriche une troisième fois à signer le traité de Vienne. Le traité c'est signer le capital de l'Autriche et formé à partir du traité de Vienne. L'Autriche avait perdu un tiers de son territoire. A partir de ce traité, l'Autriche part en mesure de faire guerre au traité de Vienne. Et finalement, M. Rop en 1810, le marié, le répudier Joséphine, le marié avec Marie-Louise. Et finalement, qu'il s'appelle ça? La paix de l'Europe décidait Jean-Bout, Bonaparte. En 1812, il s'appelle former Côte Bonaparte, la 6e coalition. Un lieu heureux de la coalition sans coalition générale. Tout pays est obligé à rentrer dans la guerre. Même si on périt par la guerre, il est obligé de voir quelques soldats quand même. Parce qu'il faut qu'il s'appelle Jean-Bout Bonaparte. Et c'est ainsi que Bonaparte t'a brûle perdu. T'a brûle perdu qui moi? C'est à Fontainebleau. A Fontainebleau, Bonaparte t'a brûle perdu la personne. C'était le 6 avril 1811. Et finalement, le tabral exilé à l'île d'Heb. Il fut exilé à l'île d'Heb, c'était le 20 avril 1814. Défaite la société à Fontainebleau. Il exilé à l'île d'Heb le 20 avril 1814. Vous voyez ça? Le 20 mars 1815, il retournait en France. Parce qu'après 13 mois, il retournait pas pour l'heure. Parce que l'hôtel fin de vous est l'aléaire. Il tirait des mètres trônes avec nos cousins de l'Heb, Louis XVI. Louis XVI était départ du temps en 1993. Eh bien, l'héb, il restait le Louis XVI, il est pas trôneur. Et finalement, c'était le 20 mars 1815. Il m'a tabalé passé 3 jours sur trôneur. Parce que là on parlait de les 100 jours de Bonaparte. Et finalement, il m'a tabalé passé 3 jours. et après après 100 jours ils avaient perdu c'était le 22 juin 1815 ils l'ont perdu à Waterloo, le plus gros de fauteuil c'est à Waterloo, ça c'est le dernier de fauteuil et ils avaient perdu dans l'Océan Atlantique c'était l'île Saint-Hélène et c'est à l'île Saint-Hélène ils avaient exilé lui, le 3 juillet 1815 et c'est là où ils n'ont pas en 1821, le 5 avril 1821, de telle sorte que Bonaparte, c'était le 26 d'euro, une procédure d'une armée extrêmement poussante dans laquelle l'Eropathe, j'en prématurait. Mais pendant que la primarée de l'Eropathe, en 1802, pendant que la proclamée était reconnue à vie, mais l'armée Zahatou en Haïti en 1804 pendant que la proclamée était pris en point, l'armée Bonaparte là, la malmenée là ne se prend indépendamment sur 80 mille l'hommes. Les 80 mille l'hommes, c'est 1500 mille l'hommes, c'est 1500 mille l'hommes. Mais par deux pays en Europe qui étaient quand j'en ai pris, et ils ont formé coalition, première coalition, ils détruisent, deuxième coalition, ils détruisent, troisième coalition, c'était bien là aussi dans l'État, les combattions, ils t'abalent obtenu le traité, ils détruisent, quatrième coalition librisée, jusqu'à ce que monsieur t'abalent formé 6e coalition, 10e coalition générale. Et le retour dans le l'hommes, c'est le roi 18, par le 20 mars 1815, monsieur t'abalent formé 7e coalition, et là, le t'abalent peut-il, en 8 ans. Femme de vos bagages avant jamais, mais je t'abalent retracer les limites de la France. Et je t'abalent, c'est le traité de Paris, parce qu'il y a deux traités de guerre, premier exil du départ, le 6 avril 1814 là, monsieur t'abalent unis, et le 3 mars, le traité de Paris, 1814, le premier traité de Paris. Jusqu'elle retracer les limites de la France à 1850, avec toute la France t'abalent unis, c'est l'abalent unis, c'est l'abalent unis, c'était l'abalent unis, l'abalent unis, l'abalent unis, l'abalent unis, le 20 mars 1815, l'exil de 3 juillet, le 20 novembre 1815, le 2e traité de à 1750. Excusé ! Premier trait . . . le 3 mai 1815, les tracés limites de la France à 1792. Deuxième trait . . . le 20 novembre 1815, les tracés limites de la France à 17Frankата , première rayée 2018 à 28 mai 1814, les tracés limites de la France à 1792 avec toutes et 2e traité à 20h19f et 3 pays peuvent aller un ensemble pour former la Sainte-Argence la Prusse, la Rousse et l'Autriche qui formerait la Sainte-Argence en septembre 1815 pour les gestes du système de monachie absolue une autre traité de la Sainte-Argence ...